Bonjour, bienvenue sur le compteur de la psychologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode autour de la grossesse, d'un questionnement sur le devenir parent. J'avais envie de commencer à aborder un petit peu cette thématique. Vous allez voir que là je vais prendre un angle, mais il y en aura plein d'autres pour m'être possibles si vous souhaitez. Je voulais partir du devenir parent, de la parentalité, du désir d'enfant, de grossesse, etc. Puisque ça me semble être un des faits les plus classiques, mais en même temps les plus complexes de l'humanité. Je vous propose un angle, mais qui j'aimerais beaucoup développer un petit peu une partie plus au niveau social, sociétal, du désir d'enfant, de la parentalité. Donc pourquoi pas aussi faire venir quelqu'un pour parler de tout ça. Parce que le devenir parent c'est vraiment une intrication de facteurs biologiques, sociaux, affectifs, culturels. Et même avant d'ailleurs qu'un enfant vienne faire son arrivée dans une famille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose la question, qu'il y a un désir ou non, on est pris dans ses réflexions autour de la parentalité. D'ailleurs ça serait intéressant de questionner ce désir d'enfant sur le plan individuel. C'est-à-dire est-ce que celui-ci peut-il vraiment exister d'un point de vue individuel ? Est-ce que c'est toujours pris avec un certain nombre de valeurs, cultures, transmissions, etc. Et surtout ce désir individuel, à quoi il répond ? Qu'est-ce qui vient susciter chez chacun d'entre nous le fait de devenir parent ? Qu'est-ce que ça provoque ? À quoi ça répond dans ce qu'on a pu vivre, dans l'enfance, dans l'adolescence, etc. Donc moi je propose que la parentalité puisse être perçue comme existante chez chacun d'entre nous. Que l'on soit enfant, ado, adulte, qu'on ait 5 ou 80 ans. C'est-à-dire que la parentalité pourrait être différente du comportement, ou du moins de la mise en place, la mise en pratique de l'arrivée d'un enfant, de l'engendrement. Vous voyez ? Différencier le fait que la parentalité pourrait faire partie de chacun d'entre nous qu'on ait des enfants ou pas. Et percevoir justement le parent et ce processus-là comme une image, comme une figure, que ce soit réel ou symbolique. Et comment aussi, en chacun d'entre nous, on travaille toujours cet écart avec ce qu'on se représente du parent, d'un enfant, et la réalité. C'est-à-dire l'écart avec le parent idéal, que l'on ait eu des parents ou qu'on le soit, mais également l'enfant idéal. C'est-à-dire les attentes qu'on peut avoir pour un enfant, que ceci soit conscient ou non, mais également l'enfant qu'on a été. C'est pas pareil si on pense qu'on a été un enfant qui a beaucoup bousculé une famille, qui a provoqué beaucoup de choses, ou un enfant très aimé, très désiré, que ce soit réel ou pas. En tout cas, on a tous une représentation ou une image de ce qu'on aurait pu être bébé. En tout cas, c'est intéressant d'y réfléchir à ça. Donc vous savez, il y a ce désir, on parle beaucoup du désir d'enfant en ce moment, enfin en ce moment depuis un moment, mais c'est souvent questionné, notamment est-ce que vraiment on peut désirer ou est-ce qu'on ne peut pas désirer avoir d'enfant. J'aimerais aussi différencier le désir de grossesse et le désir d'enfant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un désir de grossesse, ce qui est normal souvent chez les femmes qui se questionnent autour de leur fertilité. Est-ce que ça serait possible ? Est-ce que ça fonctionne ? Parce que la fertilité, c'est un vrai sujet, notamment féminin. Il y a vraiment l'idée fantasmée d'une réassurance dans son statut de femme qui passe par la fertilité et la capacité à engendrer. C'est quelque chose qui est très présent dans notre société et qui parcourt beaucoup des femmes. D'ailleurs, on peut même se rendre compte qu'à l'adolescence, il y a plusieurs envies de grossesse, parfois qui se réalisent ou non. Donc c'est tout dans un rapport aussi au corps, puisque chez les adolescents, si vous avez écouté mon épisode, il y a aussi ce rapport au corps en mouvement. Tu peux être vacillant à vivre, et la grossesse est aussi un moment vacillant qui vient transformer. Ce qui peut être intéressant pour les désirs que peuvent avoir les adolescentes à cet âge-là. De venir aussi prendre le contrôle de sa propre transformation en étant enceinte, par exemple. Pour ce qui est du désir d'enfant, souvent ça peut aussi être dans un projet d'enfant. Ça vient dans quelque chose de plus réalisable. On se projette avec un être en plus, en sachant que le désir d'enfant est quelque chose qui reste quand même assez internalisé, assez peu partagé. Il y a plus de fantasmes par rapport au projet d'enfant, qui là devient plus concret. Donc on peut être dans un désir d'enfant ou dans un désir de grossesse sans être forcément dans un projet. On peut désirer sans être ancré dans la mise en place, dans la réalisation du projet. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui peut se vivre et se penser, que ce soit en analyse, en thérapie, c'est-à-dire de cette part aussi narcissique qu'il y a toujours dans ce désir d'avoir un enfant, de qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je transmets, de cette envie de laisser trace à certains moments de la vie, de prolonger un bout de son existence, de sa génération, ce besoin d'être dans la continuité. Et aussi, ça vient faire vivre ces angoisses de fainitude, de mort, donc c'est peut-être aussi une façon de s'y plonger, et peut-être de les bouger. D'ailleurs pendant la grossesse, il y a beaucoup de ça aussi. Déjà il faut percevoir la grossesse comme quelque chose qui peut être assez différent au niveau de son investissement, en fonction de son avancée, mais aussi de la personne, de ce qu'elle vit. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, dès le premier jour où elles apprennent la grossesse, directement c'est un enfant qui est attendu. Il y a un investissement du côté du parent, de ce rôle-là. C'est d'ailleurs pour ça que dans les situations de fausse couche, il faut faire vraiment très très attention à la maladresse, parce que parfois, même une fausse couche qui a lieu deux semaines après avoir su la grossesse, ça peut être extrêmement difficile. Donc on ne peut pas se dire « Oh ben ça va, c'était que le premier mois » ou « Vous allez vite vous y remettre ». Le deuil périnatal peut être vif, et ça c'est de façon même très tôt. Parce que ça dépend qui on attendait, comment c'était investi. Il y a aussi d'autres personnes pour qui le bébé, tant qu'il n'est pas là, ou que la grossesse n'est pas beaucoup avancée, c'est un fœtus, ce n'est pas encore un être personnifié, et tout ça, il faut aussi pouvoir l'entendre. Et que des fois, l'idée de parler de bébé, d'enfant, lorsqu'une personne est enceinte, ça peut être aussi très complexe. On doit toujours voir de là où on parle, à qui. C'est pour ça que c'est très intéressant, les entretiens périnataux. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y en ait systématiquement, autant qu'on doivent passer, par exemple, des échographies. Ça serait bien d'avoir accès à des rendez-vous avec des professionnels, notamment des psychologues, qui pourraient entendre, au-delà de la réalité médicale, biologique, ce que fait vivre, en fait, cette grossesse. Comment cet être en devenir est investi chez la personne, le couple, la famille, comment ça se passe, justement, dans le couple. Parce que les aides précoces dans la parentalité vont vraiment avoir du sens pour la prise en charge et le devenir en fonction de certaines difficultés qui pourraient, dès les premiers mois de grossesse, émerger. Parce qu'on peut dire que la grossesse, c'est vraiment du psychosomatique. Il y a le corps et la tête qui sont pris pleinement dans ce travail. Et ce qui est compliqué, c'est que souvent, on a encore son travail à côté, son quotidien, les charges mentales à côté. Sauf qu'attendre un bébé, c'est vraiment un travail à temps plein. Même après, d'ailleurs. D'ailleurs, dans la grossesse, justement, quand je vous disais que aussi, le devenir parent, c'était aussi une façon, malgré nous, de se prolonger, de contrôler un petit peu cette faim, qui fait beaucoup peur. Et on parle d'ailleurs, pendant la grossesse, de transparence psychique. C'est un modèle qui est très intéressant et qui a été développé par Monique Bidlowski. Et la transparence psychique, c'est quelque chose qui anime pas mal les psychologues. D'ailleurs, il y a plusieurs psys, par exemple, qui préfèrent pas commencer une thérapie ou une analyse quand une femme est enceinte, suite justement à cette notion de transparence psychique. Parce que, comme son nom l'indique, dans cette transparence psychique, il y a cette idée que lors de la grossesse, c'est un temps où psychiquement, on est plus à nu, plus à découvert. Il y a une relecture, une reviviscence de certains événements, certains vécus, qui reviennent à la surface de façon plus prononcée. Et quand la personne enceinte vit cette grossesse, souvent psychiquement, sa vie personnelle est particulièrement investie. Il y a un chamboulement, des nouvelles questions, des nouvelles réflexions. Le rapport à soi, aux autres, à son enfance, à sa famille, ses parents, ses conflits, vont être beaucoup plus proches, beaucoup plus... On va être plus poreux, plus mobilisables par rapport à toutes ces situations-là. Donc on pourrait se dire, tiens, justement, ça pourrait être le moment d'aller s'allonger sur le divin. Eh bien, pas forcément. Parce que, justement, les défenses, quand elles sont plus amoindries, c'est une période où on peut se sentir aussi plus vulnérable. C'est donc potentiellement moins le moment de dévoiler ce qui cherche a resté caché et qui, déjà, est suffisamment remis au menu du jour pendant la grossesse. Parce que ce qui, habituellement, est plutôt bien refoulé va revenir faire émergence. Les résistances sont moins présentes. Elles sont occupées ailleurs pendant la grossesse. Et Francesca Mosca, je vous mettrai dans les notes du podcast, rappelez que, justement, une femme a 40 fois plus de risque de vivre un épisode psychiatrique pendant sa grossesse ou lors du postpartum par rapport au reste de sa vie. Donc, on voit comment c'est une période qui fait vivre des choses de façon très intense, de façon émotionnelle, psychique, etc. D'ailleurs, les pères aussi ont leur loi. Il y a un nombre important de pères alors que dans le couple c'était plutôt installé ou que le désir était plutôt présent, qu'ils disparaissent pendant la grossesse ou quelques mois après la naissance. C'est très vacillant. Parce qu'un bébé, pour rejoindre une famille, il va falloir qu'il trouve sa place. La famille, que ce soit une personne ou dix, a déjà une organisation, un rythme qui lui est propre. Donc, tout l'enjeu pour l'enfant, c'est de se faire entendre, se faire regarder, apprécier et rejoindre cette dynamique, s'inscrire dans l'histoire de cette famille. Parce qu'on parle, justement, pour les bébés d'une construction, d'une enveloppe, d'un lien, et après d'une relation. C'est-à-dire que dans les premiers temps, il y a vraiment cette idée que le bébé est assez enveloppé, notamment en plus pendant la grossesse, même à la naissance, il y a cette contenance qui est garantie par l'autre, par le parent. Puis petit à petit, se crée le lien, donc plutôt à deux, avec des échanges, des vocaux, des regards. et suite à ce lien, le but, c'est quand même d'arriver à rentrer en relation, dans quelque chose qui fait que la relation, c'est quelque chose du lien d'eux, oui, mais aussi de façon plus symbolique, plus approfondie, au sens imaginaire, ce qu'on pense de l'autre, de son histoire, la peur de la perte, du manque, les retrouvailles, vous voyez, tout ce qui gravite autour d'une relation. parce qu'en plus, on peut supposer que la grossesse s'est perçue comme une nouvelle étude, une nouvelle relecture de la séparation. Vous savez, toute notre vie, on va vivre des séparations. Il y a celles qui sont structurantes, celles qui grattent, celles qui font mal, celles qui construisent. Il y a plusieurs périodes dans les séparations où on cherche aussi à se différencier, à se séparer, notamment des figures parentales, par exemple. Donc, on arrive à se représenter que souvent, il y a un premier processus chez les petits de séparation, c'est quand ils disent non. Vers les deux ans, ils disent non en permanence. Et ça, c'est aussi le côté je me différencie, je m'oppose. Puis, il y a un autre temps à l'adolescence où le non prend une place aussi importante, d'individuation. Et la grossesse, ça fait aussi vivre cette nouvelle étape d'affranchissement parce que c'est Dutch, Hélène Dutch qui en parle pas mal, cette idée d'individuation. Lorsqu'une personne devient parent, il faut arriver à se représenter qu'en devenant parent de, par exemple, son premier enfant, on place ses propres parents à la place de grands-parents. Alors qu'eux, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien enclenché. Pour autant, on leur donne un nouveau statut. Même s'ils sont très contents d'avoir ce statut-là, là, il n'y a pas la question. C'est-à-dire que quand je deviens mère, par exemple, je prends la place de mère et toi, tu deviens grand-mère d'une certaine façon. On change les places dans les générations. Donc c'est une période où peut-être on peut revivre aussi des petits moments de rivalité, d'agressivité qui ont existé pendant l'enfance avec ces figures-là. Parce qu'on déplace, tout le monde bouge de statut. Ça ne veut pas dire que la mère ne reste plus mère. Mais vous voyez, c'est-à-dire que moi aussi, je deviens mère. Donc il y a aussi cette rivalité qui peut entrer en jeu. Et même au sein même de la grossesse, dans ce rapport avec cet être en devenir, c'est très ambivalent ce vécu du 1 et du 2. C'est-à-dire qu'on peut se dire que c'est assez fou d'être 1 et d'engendrer du 2, même si bien sûr qu'il y a une tierce personne souvent qui provoque que la grossesse également. Mais donc, cette idée d'un tout avec l'enfant attendu pour la femme enceinte. Et en même temps, on est déjà dans la séparation. Par exemple, les mouvements du bébé dans le corps de la femme, c'est en même temps dans son corps, donc ça fait une forme de totalité d'un tout. Et en même temps, c'est un signe que c'est autre, que c'est en soi, mais que c'est différent de soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, et puis il y a aussi, j'y pense là, Winnicott qui parle de la mère suffisamment bonne. J'ai toujours aimé cette phrase qu'on entend beaucoup dans le milieu de la psychologie de l'enfance, qui en fait, la traduction n'est pas forcément adaptée parce qu'en réalité, Winnicott disait « good enough mother ». Donc, on a beaucoup traduit par « mère suffisamment bonne », mais on pourrait aussi dire « une mère assez adaptée ». Enfin, bon, moi je l'entends un petit peu comme ça. On pourrait dire aussi « père suffisamment bon ». Or, Winnicott avait beaucoup tourné vers la femme, la mère, ce qui est critiquable, et bon, il a été critiqué à ce sujet. En tout cas, c'est l'idée selon laquelle une mère, si on reprend ce qu'en disait Winnicott, doit pouvoir être suffisamment présente, aimante, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que la distance, l'incompréhension, le fait de ne pas répondre à chaque fois a aussi du sens pour l'enfant. Donc, un parent qui est là, présent, contenant, sécurisant, et en même temps qui peut avoir des limites, qui peut laisser une frustration, un manque, et c'est intéressant parce que Winnicott, il poursuit avec cette idée que pour lui, dans le devenir parent, pour l'accueil d'un bébé, il y a besoin de trois structures, on va dire. Il y a le holding, le handling, et l'object presenting. Donc, le holding, c'est ce qu'il porte, c'est le portage. Quand on parle de portage, c'est au sens physique, mais aussi au sens psychologique, donc physiquement, comment on tient un bébé, ça a du sens, comment il est contenu, comment on peut être proche de lui en le portant, pas trop serré, mais pas trop relâché, comment on tient sa tête, comment on fait attention à ce que sa tête ne cogne pas à tous les objets quand on marche avec, on l'étouffe pas, on a envie qu'il soit bien, bien le placer. Donc ça, par exemple, c'est des premiers signes aussi de ce holding, et puis, le holding dans le sens psychique du portage, c'est-à-dire l'accompagnement, la sécurité, le côté rassurant, l'attention qui va être portée à l'enfant, l'écoute avec empathie, avec envie de comprendre ses émotions, ses réactions. Donc ça, c'est un premier point structurant, selon Winnicott. Il y a aussi donc le handling, c'est dans le sens plus pratique, c'est-à-dire de comment on lave, comment on change la façon dont on prend soin du corps de l'enfant. D'ailleurs, quand on met par exemple un body, un bébé, souvent, on le fait de façon qui n'est pas robotique, c'est-à-dire qu'il y a un soin, une attention pour ne pas lui faire mal, ne pas tirer sur ses bras, ne pas pincer avec les pressions. Ça va avoir une importance, le sens que donne un parent au corps du bébé pour créer une enveloppe rassurante, un premier regard sur ce corps, sur le fait de prendre soin de soi, etc. Et puis, l'object presenting, c'est la façon dont le parent présente, introduit le monde à l'enfant. Comment il lui en parle, comment c'est décrit, comment c'est vécu. Et pour Winnicott, la mère introduit l'extérieur à l'enfant, elle lui présente. Donc voilà, Winnicott, à chaque fois, il revient sur l'idée de la mère parce que c'est vrai qu'il a été critiqué et je suis assez d'accord parce qu'au final, Winnicott, il pense beaucoup le père, enfin, il existe, le père chez Winnicott, mais plus au sens d'un pont, d'une personne qui va venir faire un lien entre l'enfant et la mère et qui aussi sépare, qui peut dire, bon, ben là, voilà, c'est un temps pour ta mère et moi, etc. Donc, il rapproche et éloigne la mère de l'enfant. Une fonction nécessaire, mais seulement tierce chez Winnicott. en tout cas, ce devenir parent, là, même si c'est juste une petite ouverture, je pense qu'il y a aussi cette idée de prendre en compte le vécu d'ambivalence dans la parentalité, de haine et d'amour. C'est excitant d'être parent au sens où ça peut faire vivre un amour très intense, mais aussi des mouvements qui sont totalement submergents. Donc, il faut que son système de régulation soit assez opérant. Je ne sais pas si vous aimeriez d'autres épisodes un petit peu plus précis sur certains thèmes autour de la parentalité, dites-le moi. Là, je parlais du devenir surtout au sens de la grossesse des premiers mois, mais il peut y avoir plusieurs thèmes qui concernent d'ailleurs pas toujours l'arrivée d'un enfant, une situation d'infertilité peut être pensée dans un processus de parentalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lors du devenir parent, il peut y avoir tout un état d'attente, d'idéalisation, de peur de louper. Je pense que rappeler qu'il n'y a rien de figé, qu'il n'y a rien d'imbougeable, c'est important. Que vous accompagnez, vous là, qui m'écoutez des parents, que vous en soyez ou que vous soyez curieux. Se dire que c'est un devenir au sens d'un processus qui s'acquiert tout au long de la vie et qu'il n'y a pas de recette, qu'on peut être d'ailleurs un parent déprimé et en même temps que le bébé ait pu tisser des liens différents, qu'il ait pu appeler autrement. L'entourage peut pallier, sans même parfois réaliser qu'il le fait. Et puis, à l'inverse, des fois, il y a des enfants où c'est difficile de comprendre ce qui se passe pour eux, pourquoi c'est difficile de créer du lien. C'est-à-dire que je veux vraiment amener cette idée qu'il n'y a pas de parents merveilleux et de parents catastrophiques. Et je le vois souvent d'ailleurs en séance, cette idée de soit c'est l'un, soit c'est l'autre et que peut-être qu'il faut aller regarder autrement. Et que le parent, c'est un rôle qui est pris mais qui n'enlève pas l'homme ou la femme qui est associé, c'est-à-dire des êtres qui ont leurs ressources, leurs limites, leurs angoisses, leurs conflits qui ne disparaissent pas nécessairement dans le lien avec l'enfant. Et que travailler sur ça, sur quel enfant on a été et quel parent on a eu et quel parent on est et quel enfant on a, etc. C'est intéressant. Sans que, voilà, ce soit quelque chose de figé. Parce qu'on a tous notre lot de difficultés face à ces rôles-là. Et des fois, c'est plus ou moins envahissant. Et pour ça, il faut pouvoir venir en parler si c'est le cas. Voilà, bon, je ne vais pas me lancer non plus dans un appel aux potentialités thérapeutiques, mais je pense que ça existe et que beaucoup de choses se passent dans l'enfance et que suivant comment on a été regardé, comment on a été accompagné, ça va avoir du sens plus tard et comment nous aussi on peut penser cette transmission, etc. ça a aussi un lien au cours de la vie. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501